Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans les nouvelles énergies de la journée. J'espère que vous allez tous bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore une petite mine, mais ça me tenait à cœur de vous faire une vidéo, d'essayer de reprendre le rythme, parce que quand même, on est bientôt le 20 novembre. J'ai quasiment rien fait ce mois. Donc bon, il faut bien que je travaille quand même un petit peu. Et malgré que ce soit difficile, je voulais déjà vous remercier à tous et à toutes pour vos nombreux commentaires sur la vidéo que j'avais postée où j'étais en mode lock. Et encore, j'étais pas encore en mode lock. Je commençais à l'être, mais pas encore. Je vous jure les amis, je me suis pris un rhume, mais costaud le machin. Enfin, j'espère que c'était un rhume, parce qu'à force de nous bourriner le crâne avec leur Covid, dont on sait plus si, même si je pense que, voilà, j'avais déjà certains symptômes. Je connais mon corps, je sais comment ça se passe. En plus, j'avais été bien fatigué à cause de mes crises intestinales. Et voyez les amis, il ne faut jamais sous-estimer son corps et sa santé, surtout le ventre. Il faut savoir que les intestins, c'est quand même 50% du système immunitaire du corps. Et quand vous avez les intestins qui sont en vrac et qui fonctionnent pas comme il faut, eh ben, vous êtes sujet à choper absolument tout et n'importe quoi. Et moi, ça a été le cas. Alors quand même, je tiens à souligner que je fais partie de ces Français qui respectent le mieux le confinement. À savoir, ça fait trois semaines que je n'ai pas vu la lumière du soleil. Je ne sais plus de quelle couleur le ciel est. Je ne sais plus à quoi ressemble un arbre. Bref, je fais vraiment partie des personnes qui respectent le processus de voir personne, etc. Et bien, malgré tout, le fait que j'ai été enfermé, j'ai trouvé le moyen d'être malade. Donc, vous voyez, les mesures de confinement, parfois, c'est quand même discutable. Bref, en plus de ça, le rhume, il y a la sinusite qui a pris le relais. Alors, pour ceux qui connaissent la sinusite, c'est un vrai bonheur. Mais vraiment, c'est une joie indescriptible. C'est atroce. Je crois que la sinusite avec les maux de ventre, je crois que ce sont les deux douleurs les plus insupportables. Je vous promets. Bon, je pense que ça s'entend encore. Je parle encore du nez. Je suis encore fatigué, donc vous m'excusez. Je vais me relancer un petit peu. Et puis, ça va y aller. Et puis, ça va le faire. En plus, pour finir la totale, je suis en train de me prendre des boutons de fatigue autour de la bouche. Alors, vous le saurez. Alors, moi, c'est réglé. Ça fait environ, maintenant, ça doit bien faire 10 ans que ça dure. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les mois de novembre et février, ces deux mois-là, je suis malade. Mais j'enchaîne tout sur tout. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand même, il y a 15 jours, je me payais une angine. Bon, à peine l'angine terminée, je me suis quand même failli une semaine d'antibiotiques. À peine l'angine terminée, je me chope le rhume avec la sinusite derrière. Il faut quand même le faire. Mais voilà, novembre et février, vous le saurez, c'est pour moi les pires mois. Et j'ai beau tout faire, j'ai fait des traitements homéopathiques en prévision, j'ai fait des cures de vitamines, cures fruits, cures légumes, cures de sel minéraux, etc., huiles essentielles. J'ai beau tout faire, j'ai tout, 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 tout essayé. Ça fait 10 ans que ça dure. Le mois de novembre, le mois de février, c'est réglé comme du papier à musique. J'enchaîne toutes les merdouilles. Tout ce qui traîne, c'est pour ma pomme, vous voyez. Et pour le coup, que je sois confiné ou que je sois en plein milieu de la rue, c'est pareil. Bon, on va du coup se lancer doucement. On va faire les cartes aujourd'hui. On va utiliser en plus des jeux qui sont simples. À savoir, l'oracle, l'œil dans le noir pour la partie guidance. On se fera le veilleur pour la partie l'eau de guidance. Et puis, le rond de cristal ici pour la partie prédictive. Je vais essayer de vous faire du travail. Il faut que je m'y mette. Déjà que j'avais du retard et là, le fait d'être malade, ça n'arrange vraiment pas les choses. Je suis en train de crouler sous une montagne de tout. Donc, par pitié, par pitié, soyez patient. Je vous demande encore un petit peu de patience. Je me remets tout doucement. Donc, voilà, je vais essayer de... J'allais dire de cuver. Ce n'est pas du tout le mot que je cherchais. Écumer. Je vais essayer d'écumer un petit peu au fur et à mesure. Avant ça, je voulais faire un gros bisou à Lily de la page Facebook Création d'Oracle qui m'a offert très gentiment un super jeu sur lequel j'avais craqué. Donc, je vous ferai la review aussi. Qu'est-ce que mon PC me fait ? Ah non, ne commence pas à t'y mettre. S'il te plaît. Ça fait 10 jours qu'on n'a pas travaillé. Donc, tu fais un effort. Tu travailles avec moi. OK ? Donc, je lui fais un gros bisou et je le remercie chaleureusement pour son superbe oracle. Il s'agit de l'Oracle Arc-en-Ciel. J'avais eu un vrai coup de cœur quand je l'avais vu. Je vous le montrerai en détail parce que vraiment, c'est un jeu qui mérite vraiment d'être connu. Parce que les illustrations sont vraiment superbes et les couleurs, tout. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce jeu. Donc, je vous le montrerai. Puis, j'ai des jeux, j'ai des livres, j'ai plein de choses à vous faire en review. Mais comme je vous dis, là, ça fait 10 jours, je suis vraiment une loque. Mais c'est impressionnant, vraiment. Et vous m'auriez vu, entre le diffuseur d'huile essentielle que j'ai quasiment sous le nez, le vix que je me badigeonne absolument par tous les orifices, les cachets, les fruits, les légumes, les tout, 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 tout. Ben non, non, tout, 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 ben non, ça ne passe pas. Et puis, voilà. Bon, allez, trêve de bavardage. On y va tout de suite, c'est parti. Bon, j'espère quand même que vous, de votre côté, ça va. Je ne vous cache pas que je n'ai pas pris le temps de lire vos commentaires sur la dernière vidéo que je vous avais faite, parce que je suis tellement dans le coltard. Et puis, en plus, ce confinement, ça finit de tout déréglé. Je vous promets, c'est ultra compliqué. J'ai qu'une hâte, c'est que ça s'arrête. Vraiment, ça s'arrête, parce que ça pèse sur mon moral. Et puis, quand vous êtes malade, pour le coup, vous vous sentez doublement confiné. Allez, c'est parti. Je voulais aussi remercier les personnes qui ont reçu... Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Il y a... Ça y est, j'ai vu les premières vidéos de la review de l'oracle de l'œil dans le noir. Ça m'a beaucoup touché. Donc, je voulais remercier ces personnes. Et puis, je vous ferai aussi une vidéo. Alors, certainement, peut-être pas en une seule vidéo, mais en plusieurs vidéos, comme ce que j'avais pu vous faire pour la saga fantabuleuse. Je vous ferai en plusieurs vidéos où je vous parlerai en détail de chaque carte pour ceux... Parce que comme ça y est, beaucoup commencent à recevoir le jeu. Donc, je vous ferai une vidéo, déjà, pour vous parler un petit peu de chaque carte en détail. Et puis, du coup, dans cette vidéo-là, je vous mettrai le lien PDF que vous pourrez télécharger gratuitement avec tous les mots-clés de l'oracle. Et puis, bien sûr, je vous mettrai le lien pour ceux qui veulent le guidebook qui est disponible. Je vous mettrai aussi le lien. Je vous mettrai toutes les infos. Vous n'inquiétez pas. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Et nous avons la tour. La tour, justement, la tour qui peut nous parler d'isolement. Je pense qu'on est bien dedans. Le grimoire. Allez, là, pour moi, c'est assez clair. Pour le coup, ça me parle de tout ce qui est lié à l'administratif. La tour, ici, peut nous parler de bâtiments officiels, de choses qui sont assez hautes. Alors, hautes, pas forcément gratte-ciel, mais hautes en termes d'administration, de fonctions, etc. Donc, ici, il peut y avoir un lien avec tout ce qui est administratif ou juridique. Qui plus est, le livre vient vraiment appuyer le caractère des écrits, du savoir. Donc, ça peut aussi avoir un lien, pourquoi pas, avec soit des études, l'école, un enseignement, une formation, un stage. Ça peut être quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez faire une demande ou peut-être que vous avez déjà une demande qui est en cours auprès d'un organisme de stage, de formation ou un truc comme ça pour acquérir un nouveau savoir, une nouvelle compétence. Peut-être que c'est pour vous reconvertir aussi, changer de voie de professionnel. ou alors pour vous, pour votre plaisir. Peut-être que vous voulez apprendre quelque chose ou vous spécialisez dans quelque chose. Donc, ici, il y a un lien avec ça. Ça pourrait nous parler aussi... Excusez-moi. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu parler que j'ai l'impression de ne plus savoir faire. Le grimoire aussi pourrait nous parler ici de quelque chose qui pourrait être appris. Alors, je ne pense pas forcément à une réponse parce qu'on aurait eu la lettre, on aurait eu autre chose. Mais ici, je pense que peut-être que vous allez entamer des démarches ou aujourd'hui, vous avez prévu de faire des démarches ou vous êtes en cours de faire des démarches pour obtenir justement certaines réponses ou certaines informations que vous ignorez. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire comme exemple ? Oui, pourquoi pas ? Par exemple, vous faites des démarches auprès de la chambre du commerce parce que vous voulez ouvrir une petite boutique ou ça fait déjà un moment que vous pensez à devenir indépendant, etc. Mais vous ne savez pas forcément faire. Vous ne savez pas ce qu'il faut mettre en place, etc. Donc, du coup, vous allez chercher ces informations. Vous voyez, c'est dans cette optique-là. Ce n'est pas une réponse ici qui va vous être donnée, mais c'est plutôt vous qui allez rechercher des informations sur un sujet précis, d'accord ? Ça pourrait nous parler aussi de compétences, être en mesure de, être capable de. Car je vous le rappelle, le grimoire, avant tout, c'est un livre de magie. Et quand vous détenez un livre de magie entre les mains, eh bien, vous avez la capacité de pouvoir influencer les choses et de les diriger plus ou moins selon votre envie et votre manière, hein ? Voyez-vous ! Et donc, ça pourrait nous parler ici d'être en capacité, d'être en compétences, peut-être. Alors, soit ça peut nous parler ici d'une demande de formation, soit ça peut nous parler, au contraire, que vous avez déjà ces compétences et qu'il vous suffit simplement de réaliser ces démarches pour, peut-être, pour engager un processus, pour enclencher quelque chose, peut-être pour débuter. Ça pourrait nous parler aussi de réflexion, d'isolement. Alors, quand je vous parlais d'isolement avec la tour, ça peut aussi marcher, hein ? Puisqu'on peut y voir ici la tour de réponse, la princesse réponse, pas les réponses aux questions. Et du coup, est-ce que cet isolement, est-ce qu'aujourd'hui, vous allez être amené... Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne seriez pas amené, par hasard, à vous isoler, afin de réfléchir à des possibilités en vue de prendre une décision ? Ça pourrait nous parler de ça aussi. C'est-à-dire que, peut-être, que vous êtes face à un choix cornélien où vous avez une décision à prendre, mais ce choix que vous devez prendre, cette décision, vous n'avez peut-être pas toutes les informations. et il vous faut soit prendre du temps pour pouvoir avoir toutes les infos avant de prendre une décision, et j'ai l'impression aussi qu'il ne faut pas que vous soyez influencé dans vos choix, ou ne vous laissez pas influencer dans vos choix. Ça pourrait être ça aussi. C'est-à-dire, peut-être, qu'aujourd'hui, quelqu'un pourrait soit vous donner des conseils que vous n'avez pas demandé, c'est-à-dire quelqu'un qui se permet d'émettre un avis alors que vous ne lui avez rien demandé du tout. Donc, ou quelqu'un, peut-être, à qui vous avez demandé un avis, mais voilà, les conseils que vous pourriez récolter, vous les gardez dans un coin de votre tête, mais essayez d'être le plus objectif que possible, et vous seul, vous pouvez prendre ce choix. Vous seul. Alors, c'est pas... On n'est pas encore sur la phase du choix. J'espère que vous avez bien compris. On n'est pas encore sur la phase du choix. On est plutôt sur la phase, ici, de réflexion. Le fait de potasser des informations, de récolter des informations et de vous isoler, puisque soit il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision, soit on va vous amener à vous isoler pour prendre cette décision. Mais dans tous les cas, il ne faut pas que vous soyez influencé par un facteur extérieur, ni par quelqu'un, ni par une situation, ni par quoi que ce soit. Il faut que vous soyez le plus objectif que possible. Donc, pour moi, ici, le conseil, ça serait de... Soit de vous isoler, soit de vous couper des autres, soit de ne pas tenir compte de ce qu'on va vous dire et vraiment d'aller à la pêche aux infos, de creuser, de fouiner pour trouver ce dont vous avez besoin, pour trouver les informations dont vous avez besoin, pour ensuite enclencher une action derrière. D'accord ? C'est le principe du grimoire. Grimoire, en principe, on commence d'abord par potasser, on cherche, on regarde un petit peu ce qu'on peut obtenir, on fait à côté une petite feuille, on met toutes les infos qu'on a trouvées et ensuite, avec les infos qu'on a trouvées, c'est là qu'on décide soit de faire un rituel, de faire ceci, de faire cela. Là, ce serait le même principe, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore aujourd'hui dans ce processus de faire l'action, vous êtes plutôt dans le processus de rechercher, réfléchir et de vous isoler. Voilà donc pour nos énergies principales. On va voir avec le veilleur ce que ça peut venir nous détailler le plus. Allez, c'est parti ! Nous avons Meur, Meur qui nous dit pour une nouvelle ville, il faut savoir faire des sacrifices. Donc ici, il y a une idée de sacrifice. Peut-être que vous allez devoir sacrifier... Alors, quand je dis sacrifier, ça ne veut pas forcément dire renoncer. C'est que parfois, selon les situations, on n'a pas toujours le choix et on est obligé de mettre de côté quelque chose. Et comme là, on parle par exemple d'avis, de savoirs, de recherches, etc. Peut-être que vous allez devoir mettre de côté certaines convictions, certaines habitudes que vous avez. Sacrifier un petit peu... Alors, ce n'est pas le mot sacrifier que j'ai. Vous savez, quand on est en couple, qu'on dit, on fait des concessions. Voilà. Donc, soit ici, ça nous parle de vrai sacrifice. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez devoir renon... mais ça ne veut pas forcément dire qu'on l'oublie pour autant. Simplement, on le donne. D'accord ? Après, il y a vraiment le sens du sacrifice. C'est-à-dire que prendre la décision de sacrifier quelque chose pour parfois avoir autre chose derrière. Ok ? Donc, oui, du coup, ça peut nous parler ici d'un choix potentiel qui peut être important, une prise de décision qui peut être importante. Ah, et on a pleure avec. Pleure et meurt. Ah bah, super, formidable. Tu as perdu. À quel prix ? Sors ta peine. Et on nous parle de trois jours. quelque chose dans trois jours. Alors, attention, je vous rappelle que ce sont de simples indications temporelles, d'accord ? Ce ne sont pas des datations précises. C'est-à-dire que ne mettez pas le chrono en vous disant alors, attends, aujourd'hui, on est quel jour ? On est d'ailleurs mercredi. Mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi. N'envoyez pas un message samedi en me disant oui, bah, t'as dit trois jours, ça fait trois jours, j'ai rien eu. Non, trois jours, c'est un indice temporel. Ça veut dire que c'est du court terme, du très court terme. Alors, j'espère, j'espère que, mais là, les deux cartes meurent et pleurent, ça me fait quand même penser à un deuil aussi à faire. Alors, j'espère pas, bien sûr, je ne l'espère pas, je ne le souhaite pas, mais ça pourrait nous parler, ça pourrait nous parler d'un vrai deuil. Ça pourrait. Ça pourrait, parce que du coup, le meure, ici, ça nous parle d'une vie et trois jours, trois jours, ça correspond, alors, ça dépend qui on perd en parent, mais trois jours, en principe, c'est bien le temps légal, administratif de la période de deuil. Donc, peut-être, peut-être que ça peut nous parler ici d'un deuil. un deuil d'une personne, mais ça peut être aussi un deuil à faire pour autre chose vis-à-vis d'une situation. Par exemple, si je prends, tiens, avec celui-ci, je vous parlais éventuellement d'une nouvelle formation, d'une nouvelle voie professionnelle, etc., peut-être que ça peut être ça avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, peut-être que votre entreprise ne se porte pas très bien, que ça y est, vous commencez à avoir certaines dates qui tombent pour un licenciement économique ou des choses comme ça. Peut-être que il faut voir ça, alors, je ne vais pas dire comme un avantage, mais comme une page qui va se tourner, faites exprès, avec le livre, ça marche bien, comme une page qui va se tourner, quelque chose qui va se terminer, un chapitre qui va se boucler pour une nouvelle page à écrire et un nouveau chapitre qui va démarrer. Peut-être que ça peut être ça, ça peut être un deuil au sens métaphorique, pas au sens physique, mais ça peut aussi être au sens physique, d'accord ? Pour moi, ici, quand même, j'y vois plus un sens métaphorique parce qu'on nous parle, il faut savoir faire des sacrifices et l'autre carte nous dit tu as perdu à quel prix ? Sors ta peine. Donc, il y a pour moi ici cet aspect d'avoir sacrifié, d'avoir donné quelque chose qu'on nous ait pris de force et si on parle d'un travail, d'un licenciement économique, de quelque chose que l'on a perdu, quelque chose que l'on nous a enlevé, bah oui, c'est un sacrifice qu'on a effectué. Pas de notre choix, malheureusement, mais c'est un sacrifice qu'on a effectué. Et le fait d'avoir perdu à quel prix, vous voyez, il y a cette notion, il y a un truc, je ne sais pas, je pense que ça peut être lié à une situation particulière. Et le fait de sortir sa peine aussi, ça c'est important, ne gardez pas si vous avez un sentiment négatif, une émotion négative, sortez-la, ne la gardez pas en vous. Et ça, je peux vous le conseiller doublement, puisque j'y suis passé par le licenciement économique, et on a ce sentiment d'incompréhension. Même si on sait, on s'y attend, on s'est plus ou moins préparé, parfois moins que plus, on est dans ce, comme un deuil, vraiment comme un deuil, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas, on est dans le déni, puis ensuite on est dans la colère, puis dans la peine, vraiment, quand on perd quelque chose, peu importe que ce soit une personne, ou quelque chose à laquelle on s'était attaché, le processus de deuil est exactement le même. Donc pour moi ici, c'est si aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous êtes dans cette situation de perdre quelque chose, eh bien, ne cherchez pas à combattre, vivez cet instant comme il se présente, sortez, exprimez-vous sur ce que vous avez en vous, et puis laisser les choses se faire, peut-être que, peut-être, peut-être, que de sacrifier ou de perdre quelque chose, comme on dit, on ne sait pas ce qu'on a, mais on sait ce qu'on perd, je crois que c'est ça l'expression. Non, mais blague à part, parfois, on s'attache vachement à quelque chose, bah regardez, je vais reprendre l'exemple de mon travail, j'adorais mon travail, franchement, j'adorais, c'était vraiment l'univers que j'aimais, tout, ça me correspondait complètement, et quand je l'ai perdu, je l'ai vraiment très mal vécu, et en même temps, assez rapidement, il y a tellement eu d'avantages qui se sont présentés à moi, le fait, bah, de plus avoir des horaires comme ça, tout décalé, etc., le fait de pouvoir ressortir, de pouvoir reprogrammer des soirées, etc., de pouvoir me lancer dans ma chaîne pleinement, enfin, vous voyez, ça a enclenché plein d'autres choses qui finalement, et bah oui, j'ai perdu, à quel prix, mais ça m'a permis d'avoir autre chose qui est mieux, enfin mieux, oui, su, mieux, différent, on va dire, différent, et quelque chose dans lequel je m'épanouis peut-être davantage, donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans ce processus d'avoir perdu quelque chose, restez pas bloqué dans le passé en vous disant, non, voyez plutôt peut-être l'opportunité qui vous attend devant, c'est-à-dire que oui, vous avez perdu, mais voilà, aujourd'hui, vous êtes vivant et il y a peut-être quelque chose à faire, et ça peut être valable aussi pour une personne, si c'est une personne que vous avez perdue ou que vous êtes sur le point de perdre, eh bien, célébrez la vie et ne célébrez pas, alors je sais, c'est difficile à dire, mais pour moi, les morts, alors j'ai pas la prétention de dire que je sais ce qu'il y a derrière, mais je sais qu'il y a autre chose, il y a quelque chose derrière et on devient nous-mêmes autre chose, la mort, c'est juste une porte, c'est juste un palier à franchir et qui plus est, c'est un palier physique qui peut être, comment on pourrait dire, rassurant parfois parce que quand on voit un parent qu'on aime qui souffre atrocement, qui est allongé dans un lit d'hôpital avec des tuyaux de partout, etc., qui ressemble plus à rien, parfois, ça fait plus de peine de le savoir vivant que de le savoir soulagé et en paix ailleurs, personnellement, je préfère le savoir ailleurs, en paix, à ne plus souffrir plutôt que de me rattacher en lui dire, non, parfois, il faut savoir aussi accepter les choses comme elles sont et pourquoi je vous disais ça ? Oui, et je vous disais, la mort, alors je ne vous dis pas de la célébrer, on ne va pas aller faire la fête et compagnie, mais au contraire, la mort, ça permet de célébrer la vie et dites-vous bien une chose, c'est que la personne que l'on perd, elle ne voudrait pas vous voir comme ça, accabler par le malheur, par le chagrin, par la peine, à tomber dans la dépression, etc. Non, je pense que n'importe qui, n'importe qui préférerait, surtout si on parle d'enfants, de petits-enfants, etc., il préférerait les voir pleurer un bon coup, parce que c'est normal, c'est humain, mais au contraire, garder un bon souvenir, parler de bonnes choses, rigoler, échanger des souvenirs, échanger des choses que vous avez vécues avec cette personne, et puis célébrer la vie, justement, vous rattacher à la vie et continuer à la faire vivre avec les souvenirs que vous avez. Pour moi, c'est comme ça que je vois le deuil. Peut-être que ce n'est pas la bonne vision, mais c'est une vision comme une autre. Bon, allez, on y va pour la petite prédiction. Vous ne me croirez jamais. C'est drôle, parce que vous avez vu, j'ai ouvert le paquet, il y a deux cartes qui sont tombées, comme s'il ne fallait pas que je les lise, et la carte qui est sortie, regardez, c'était un deuil à faire. C'est drôle, quand même. C'est drôle, parce qu'en plus, on a un arrêt brutal, donc on a la perte de quelque chose, et à côté, on a la promotion. Donc la promotion, c'est aussi le fait d'avancer, d'évoluer sur autre chose, d'acquérir quelque chose de nouveau. Donc on a quelque chose qui va s'arrêter de façon brutale. Il y a ce deuil à faire et pour moi, la promotion, c'est l'opportunité, c'est la partie positive pour vous dire que oui, aujourd'hui, vous avez perdu ou vous allez perdre dans les jours à venir, mais ne soyez pas accablés par l'aspect négatif de la perte ou du sacrifice, mais voyez peut-être que ça peut être une opportunité pour promouvoir quelque chose d'autre, pour avancer sur autre chose. Ça peut être ça d'ailleurs, je reviens à la tour et le grimoire, le fait de s'isoler. Forcément, si on a cet arrêt brutal, on va avoir besoin de cette période pour s'isoler, pour faire son deuil, etc. et puis, c'est ensuite dans cet isolement, peut-être que les idées vont jaillir et qu'on va avoir envie de rechercher d'autres choses. Du coup, le tirage se tient vachement, c'est vachement logique pour le coup. Voilà, donc mes chers amis, écoutez, pour ce long que je suis encore malade, j'ai fait un truc à peu près potable, non ? Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, on essaye de se retrouver demain, je vais essayer de bosser, il faut, il faut, il faut, il faut que je bosse. Donc, on essaye de se retrouver demain dans la joie, la bonne humeur, la santé. Prenez bien soin de vous, soignez-vous bien, faites bien attention à vous, surtout en cette période, encore plus. Et puis, je vous fais tout plein de gros bisous, merci à tous pour votre soutien, merci d'être toujours là et votre fidélité. J'avais peur de retrouver la chaîne et puis qu'il n'y ait plus personne. Mais non, vous êtes toujours là. Donc, merci à tous, gros bisous et puis normalement à demain.